Musique Salut à tous les historiens et les historiennes C'est un petit histoire, j'espère que vous allez bien Car moi ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui aura pour thème la résistance autour de Vimoutier Quand a eu lieu le début de notre histoire ? Prenez place dans notre machine à voyager dans le temps Notre destination, la seconde guerre mondiale Le 3 septembre 1939 La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne Dirigée par le chancelier Hitler Le 14 juin 1940, les Allemands entrent en Paris Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain appelle à cesser le combat Je vous laisse écouter le discours Ici Radio Diffusion Nationale de l'État français Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain Président du Conseil des ministres vous parle Français A l'appel de Monsieur le Président de la République J'assume à partir d'aujourd'hui La direction du gouvernement de la France Sûr de l'affection de notre admirable armée Qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires Contre un ennemi supérieur en nombre et en armes Sûr que par sa magnifique résistance Elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés Sûr de l'appui des anciens combattants Que j'ai eu la fierté de commander Sûr de la confiance du peuple tout entier Je fais à la France le don de ma personne Pour atténuer son malheur En ces heures douloureuses Je pense aux malheureux réfugiés Qui dans un dénouement extrême Sillonne nos routes Je leur exprime ma compassion Et ma sollicitude C'est le cœur serré Que je vous dise aujourd'hui Qu'il faut cesser le combat Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire Pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi Entre soldats Après la lutte Et dans l'honneur Les moyens de mettre un terme aux hostilités Que tous les français se groupent Autour du gouvernement que je préside Pendant ces heures Pendant ces dures épreuves Et fassent taire leur angoisse Pour n'obéir qu'à leur foi Dans le destin de la patrie Le lendemain Le général de Gaulle part à la BBC de Londres L'appel du 18 juin 1940 Où il demande à tous les français libres A continuer le combat Et de résister contre les allemands Je vous laisse avec le discours de de Gaulle L'honneur Le bon sens L'intérêt supérieur de la patrie Commande à tous les français libres De continuer le combat Là où ils seront Et comme ils pourront Il est par conséquent nécessaire De grouper Partout où cela se peut Une force française Aussi grande que possible Tout ce qui peut être réuni En fait d'éléments militaires français Et de capacités françaises De production d'armement Doit être organisé Partout où il y en a Moi Général de Gaulle J'entreprends ici En Angleterre Cette tâche national J'invite Tous les militaires français Des armées de terre De mer Et de l'air J'invite les ingénieurs Et les ouvriers français Spécialistes de l'armement Qui se trouvent en territoire britannique Ou qui pourraient y parvenir A se réunir à moi J'invite les chefs Les soldats Les marins Les aviateurs Les forces françaises De terre De mer De l'air Où qu'ils se trouvent Actuellement A se mettre en rapport Avec moi J'invite tous les français Qui veulent rester libres A m'écouter Et à me suivre Vive la France Libre Dans l'honneur Et dans l'indépendant Aujourd'hui Je vais vous parler De trois personnages Le premier personnage S'appelle Pierre-Anique Né le 3 juillet 1904 Dans le Morbihan Et mort en 1944 Pendant le bombardement De l'Imitien Dont j'ai parlé Dans une vidéo Il a intégré La gendarmerie En 1934 Et il est recruté A la 3ème légion De gendarmerie Section d'agentan Et gendarme A vieux métier En 1940 Le deuxième personnage S'appelle Joseph Ledor Né en 1902 Et mort en 1980 Il était directeur Du collège Notre-Dame Qui est devenu Par la suite Une école privée Notre-Dame Joseph Ledor Se trouvait A Musilac Dans le Morbihan Lors des événements Du juin 1940 Il reviendra Pas longtemps après A vieux métier Et par la suite Il fera équipe Avec Pierre Ennick Le troisième Et dernier personnage S'appelle Pierre Samin Né en 1921 Et mort en 2017 Il était oreiller Mécanicien A l'entreprise Rebulard A vieux métier En 1940 Pierre Samin S'engage à l'école Des mécaniciens d'aviation Qu'il doit intégrer Le 1er juillet 1940 A cause de la maison allemande L'école des mécaniciens D'aviation Doit évacuer Vers l'Angleterre Mais Pierre Samin Ne part pas Alors il retourna A la ferme De ses parents A Calembert C'est là Où il était En 1940 Joseph Lodors En juin 1940 Fit son premier acte De résistance Il habilla un soldat Polonais Viv Et le fit passer Pour un breton Qui ne part pas La langue française Avant que le soldat polonais Du nom de Stanislas Zwaneski Alla vers la France libre Le 11 novembre 1940 Joseph Lodors Brave les lois allemandes En faisant défiler Les élèves De l'école Notre-Dame Devant le monument au mort Je cite Joseph Lodors Voici ce qui fut décidé De façon à rappeler Aux élèves Le sens de la batterie De l'honneur De la fidélité Siancieuse Nous irons saluer Le monument Les élèves Goupés sur le trottoir Bordant la place De Macon Partirait Deux par deux Resterait Unis devant Le monument Se recueillant Puis se dirigerait Vers le parvis De l'église Et rentrerait Chez eux En 1940 Pierre Samin Sabote les véhicules Qui construit A son lieu de travail Pierre Annick En juillet Et à août 1940 Décida de libérer Les soldats français Présents En juillet 1940 Jusqu'en janvier 1941 Pierre Annick Cache un britannique Du nom de Walter Phillips Soldat Qui ne s'est pas Fuit attrapé Pour les allemands Pendant leur avancée Pierre Annick Déplaça Souvent Le soldat Dans différentes Fermes Autour de l'hémoutier En 1941 Fouzère Fedors Accueille une position Pour les allemands Ceux qui y participent Sont Pierre Annick Fouguet Le boulanger Gros-trous Henri Bunel Pierre Samin Et Béron Pierre Annick Est le facteur Orlé Décris Les lettres Destinées aux allemands Au printemps 1941 Pierre Samin Et son ami Henri Bunel Respectent les consignes Données par Victor de la Vélaï Et publie ici Victor de la Vélaï Fait une campagne Qui s'appellera La campagne d'Ébé La lettre signifie Virgène Ce qui C'est dit en néerlandais La liberté Et en français La victoire La mission était De mettre des dépards Le 11 novembre 1941 Pendant la nuit Pierre Samin Et Henri Bunel Ils serrent Les couleurs nationales Au monument mort De l'Unité Alors que la loi Allemande L'interdissait En juin 1942 Bernard Gauthier Ancien élève Du collège De l'Unité Ressay à rejoindre L'Espagne Et l'Angleterre Grâce à des informations Données Par son ancien professeur Joseph Lederr Par la suite Bernard Gauthier S'est recruté Par les forces Françaises navales Libres Et fera le débarquement De Provence Pendant ce temps-là Joseph Lederr Écouta les conversations Des allemands Qui étaient dans ce collège Avec l'aide Des gendarmes Cinq messages S'ont envoyés Par pigeons voyageurs A Londres A partir de 1942 Avec Joseph Lederr Pierre Anny Créa des faux papiers Pour les juifs Pour éviter Qu'ils se fassent Emprisonnés Et torturés Par les allemands En 1942 Et en 1943 Pierre Samin Entreprend Une relation Avec le gendarme Pierre Anny Qui distribuera De la presse L'estime Surtout L'expense Et défense De la France Pierre Anny Et Samin Sont contre Le STO Servis du travail Obligatoire Il s'occage Et devient Plus sûr En juin 1943 Pierre Anny Devient l'adjoint De Joseph Lederr Qui est venu De créer Un groupe De résistance A l'unité En juin 1943 Joseph Lederr Rejoint L'OCCM Organisation Civile et Militaire Et crée Un groupe D'une trentaine D'hommes A l'unité Joseph Lederr Avec l'aide Du pâtissier Boussin Qui avait Des contacts En région parisienne Joseph Lederr Créa De faux papiers Et distribuait De la presse Convestite En septembre 1943 Pierre Samin Avec l'aide de Pyramid Réussi A rejoindre L'OCCM La mission De Pierre Samin Était de remettre En état Des armes Abandonnées Par les forces Françaises En 1940 En janvier 1944 En janvier 1944 L'heure D'une mœuvre De Le Chat Qui était un Collaborateur Chéranique Arriva à cacher Un élément Picelé Pour qu'on ne Colesse pas Les résistants En mars 1944 Joseph Lederr Particiva à une Construction D'un dépôt D'armes A la ferme Bougo Dans le village De Puy-Tonson Le 6 juin 1954 Joseph Lederr Avec l'aide De ses hommes Couplent les lignes Téléphoniques Aériennes Et cassent Les panneaux Inticataires Joseph Lederr Pierre Anik Et Dorian Vont au carrefour De les yeux Pour arracher Les panneaux Les chers allemands Demandent leur route Mais les résistants Leur donnent La mauvaise nuit Et ils mettent Aussi les arbres En travers De la route Sur la route De Roisville Pendant la nuit Du 8 juin Ils détruisent Un camion allemand Grâce à des mines Dans la route D'Argenton Le 9 juin Pierre Samin A une nouvelle mission Celle de faire La communication Dans le secteur Avec les responsables Le lendemain Pierre Anik Détruit le camp Souterrain Entre Falaise Et Argent Et Bernon Le 10 juin Pierre Samin Détruit la ligne SNCF Entre Saint-Coburge Et le Metz-Nil-Moujeur La nuit Du 13 au 14 juin Ils détruisent Le pont Le chemin de fer De la côte De Gasset On voit bien Que toutes ces actions Ont pour essayer De ralentir Le retour Des militaires allemands Vers les côtes Normandes Et vers les zones De combat Le 14 juin Vimiti est bombardé Le gendarme Anik Part secouer Les blessés Et est tué Par une bourre Il va malheureusement L'ensevelir Pierre Samin Lui est enseveli Quelques jours Il est dégagé Les blessés Et plein de boue Le 24 juin La Gestapo Fait une rave Dans la région Vimiti Et eu 8 morts Chez les allemands En août 1944 Joseph Le Dors Et Pierre Samin Aide les canadiens Les libérateurs De Moutiers Pendant leur opération Fin août Il organise Des opérations De ratissage Qui permettent De capturer Trois 26 allemands Et beaucoup de matériel Les libérateurs Se dirigent maintenant Vers Paris Et le reste De la France Pierre Samin S'engagera En octobre 1954 Au régiment De la Sartre Ça fait ces vidéos J'espère qu'elle vous aura plu Et a pris plein de choses Ce qui m'a plu Dans cette vidéo C'est que ces trois personnages Ont fait beaucoup De choses Pour la libération De Normandie Ce qui m'a le moins plu C'est que la vidéo A été très dure Parce qu'il a fallu Faire beaucoup de rechats Par exemple Pour la campagne DIVI En plus La résistance A été un sujet Très difficile N'hésitez pas A vous abonner Et à like La vidéo Cela m'encouragerait Beaucoup